Bonjour, dans cette capsule vidéo nous allons parler des isocants, ce qu'on appelle aussi isoproduits. Il faut savoir initialement la définition de l'isocant, qui est l'ensemble des combinaisons des facteurs de production qui donnent lieu au même niveau de production. C'est-à-dire, si par exemple j'ai plusieurs combinaisons, si plusieurs combinaisons donnent le même niveau de production, ces combinaisons-là seront représentées sur la même courbe qui va être appelée isocant. Si on parle de courbe d'isocant, il faut savoir évidemment déterminer l'équation de l'isocant, qui n'est autre que la relation entre les combinaisons de production et la fonction de production. Donc si j'ai un niveau de production donné, je fixe le niveau de production, en l'occurrence ici Y, qui est égal à la fonction de production. Si on essaye donc de faire sortir le capital en fonction du travail et de Y, nous allons à ce moment-là trouver l'équation de l'isocant. Les propriétés, nous allons parler initialement d'un exemple, donc l'exemple que j'ai choisi ici, c'est la fonction Y qui est égale racine de KL, c'est une fonction de type courbe de glace. On constate que les combinaisons 25, par exemple, 20 travail, 5 capital, 5, 20, 10, 10 et 4, 25, donnent tous le même niveau de production, qui est Y égale à 10. Donc ces combinaisons, si on les représente, nous allons trouver que ces combinaisons donnent une courbe, cette courbe va être appelée l'isocant du niveau 10. L'équation de l'isocant, là, on peut facilement la déterminer en mettant Y qui est égale K1,5 L1,5. Nous pouvons faire sortir K1,5 égale à Y sur L1,5. En élèvant au carré, nous pouvons trouver donc K qui est égale à Y carré sur L, qui est la fonction de l'isocant. Donc voici une représentation graphique typique de l'isocant. En mettant le capital au niveau de l'axe des ordonnées et L, le travail au niveau de l'axe des abscisses, nous pouvons trouver une courbe qui est décroissante. Les propriétés maintenant de l'isocant. Premièrement, les isocants sont décroissants, donc ce sont des courbes qui sont décroissantes. Ça veut dire quoi ? En fait, qu'il y a un coût d'opportunité supporté par le producteur, c'est-à-dire à partir d'une situation initiale, si le producteur essaye ou bien veut diminuer un facteur de production, et s'il veut garder toujours le même niveau de production, il est obligé en quelque sorte d'augmenter l'autre facteur. Donc pour montrer que l'isocant est une courbe décroissante, il faut passer par la dérivée première de l'équation de l'isocant. Si cette dérivée est négative, nous allons dire que la courbe de l'isocant est décroissante. La deuxième propriété, il faut savoir que les isocants sont convexes par rapport à l'origine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le même isocant ou bien sûr la même courbe, plus un facteur devient relativement rare, plus la substitution de ce facteur-là devient aussi coûteuse en termes de l'autre facteur de production. Pour montrer que l'isocant est convexe, il faut passer par la dérivée seconde. Si la dérivée seconde est positive, la courbe de l'isocant est dite convexe. La troisième propriété, les isocants ne se coupent jamais ou bien ne se coupent pas. C'est le même cas des courbes d'indifférence. Ceci est dû au fait que c'est une question d'efficacité au niveau de la production. Si on utilise ou bien si une même combinaison peut nous donner deux niveaux de production, le producteur choisira obligatoirement le niveau de production le plus élevé. La quatrième propriété, qui est la densité de la carte d'isocant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quel que soit, on aura une infinité réellement d'isocants. Pourquoi ? Parce que pour n'importe quelle quantité, LK ou bien KL, nous pouvons trouver plusieurs isocants. Donc les isocants sont illimités. La cinquième propriété, la dernière propriété, c'est que plus l'isocant est situé en haut et à droite, plus le niveau de production sera élevé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le producteur cherche toujours à atteindre le niveau de production le plus élevé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.